Avignon, 5 février, 20 degrés, Jean-Pierre Brouillot, écrivain voyageur. Vers 16 ans, quand j'ai perdu la vue, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait totalement sous mes pas. Une réaction ordalique m'a jeté, aveugle, autour du monde, en autostop, désargenté, avec dans chaque geste la sensation d'être quelqu'un de malheureux. Par chance, un soir, miraculeusement, au Congo, j'ai réalisé que j'étais malheureux parce que je me racontais l'histoire que je devais être un autre. Ce jour-là, avec cet éclat de conscience, j'ai compris qu'on pouvait se transformer. Transformer nos ombres en lumière, transformer la peur en confiance, transformer la timidité en audace. Je sais, ce n'est pas facile, c'est une question de maturité. Et c'est la seule porte possible à la légèreté d'être, la résilience, en quelque sorte.